Bonjour à tous, c'est Dédalicard, accompagné d'un petit café. C'est vrai que j'avais sans faire exprès, j'avais accepté une mission assassinat et je crois qu'on peut pas faire autrement que du coup y aller. Je sais pas si tu peux la refuser, enfin l'annuler. Ok, on va aller faire ça vite fait. Hier on avait bien forcé sur les tours radio et les avant-postes. Putain, cherchez le nom des tours radio. J'allais dire station de contrôle, bon c'est pas complètement faux non plus mais bon. Je sens que je vais galérer parce que j'ai... Bon tu me diras j'ai l'arc et le... J'ai juste besoin de l'arc en fait. Ah non, je pensais que je pouvais l'attirer dans l'herbe. Non ça marche pas comme ça. Il y avait un jeu où quand tu tuais un mec, tout de suite tu l'attirais dans l'herbe et tout. Et je crois que c'est la Stoffus. Et là j'avoue que pendant deux secondes j'étais en mode ouais... Ok, le commandant il est là-bas. Ok, le commandant il est là-bas. Je pense qu'il y en a un autre là. Il y a un lance-flammes. Faudrait que je réussisse à tuer le... Parce que là ils sont deux. Là ils sont deux je crois. Ah c'est peut-être le mec qu'il y avait sur le... Non, non, il y en a un là. Mais merde ! Mais quel con ! Tout ça c'est ce que je cherchais à gauche. Ah en plus il n'a pas l'air facile. Enfin en même temps c'est parce que j'essaye de speedrun. Je vais prendre mon temps. Je vais arrêter d'essayer de... De romaniser le jeu. Il faut que j'accepte ma défaite. Il faut que j'accepte d'avoir accepté. Ah, par contre celui-là. Ça peut être une bonne idée de le tuer lui. Ce qui me paraît un peu à l'écart. Voilà. Je pense qu'il est quand même visible en vrai. Je pense qu'il pourra alerter. Alors le problème c'est que je ne sais pas si là il y a un mec. C'est pas ça. C'est parti. Attendez, c'est encore jouable. Non ! Oh mais non ! Mais non ! Putain, j'aurais dû rester où j'étais, je le savais. Ah, j'ai encore voulu speedrunner là, en mode, allez c'est bon, il ne reste plus que lui apparemment. Non, mais 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 non. Ah, ils ont déjà trouvé un... Ah bon ? Ah ben ben tu dis, ils ne le repèrent pas. Ah là par contre, ce n'est pas une question de speedrun, techniquement, ils ne le repèrent pas, donc c'est pour ça que je le tuais. Je ne sais pas si ça va marcher Oh si ça marche Ah il n'est peut-être pas arrivé l'autre gars Parce qu'il y a un cadavre Normalement aujourd'hui c'est la fin du jeu Mais bon J'allais dire c'était un peu pute là Ce qui allait m'arriver Non Oh là là ça y est Elle va me saouler cette mission Putain à dire que tout à l'heure Là j'aurais pu y arriver tout à l'heure Oh là 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 J'ai pas le temps je veux finir le jeu moi Non mais il va me voir Bah oui mais c'est chiant Putain mais C'est vraiment la pire mission Que j'aurais pu Sans faire exprès Accepter quoi Quelle connerie Oui Oh là 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 Oh je n'ai pas eu Et je ne vais pas vous calle Tu as eu Je n'ai pas eu Je ne vais pas me Je n'ai pas du mal Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà donc là je peux me téléporter là, là, là et là Donc là je peux me téléporter vraiment un peu où je veux selon les besoins Ce qui est génial c'est que je dois aller là et que évidemment, eh bien, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de téléportation juste à côté Donc en fait tout ce que j'ai fait, c'est pour me rendre compte que là, je ne peux pas me téléporter où je veux Putain ! Putain ! Putain ! Quand on a croupi tant mieux, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal courir indéfiniment, je ne savais même pas qu'on pouvait s'arrêter Il ne me semble pas qu'il s'arrêtait Bon, écoute, si je le dis Ah mais en fait, ça c'est vraiment une musique arabe en fait Il dit Inch'Allah en fait Inch'Allah, Inch'Allah Non ? Et puis je ne m'y connais pas assez pour reconnaitre si c'est de l'arabe ou... Ou je ne sais pas... C'est des copains ça ? Ou si c'est, je ne sais pas, une langue... Genre je ne sais même pas quoi ressemble la langue indienne au final Salut mon Tiresun ! Nous sommes dans un village de hippies apparemment Ah mais de toute façon on a libéré le coin ici Bonus de karma ? Ben je n'ai rien fait Bah écoutez, il ne faut pas se plaindre Excusez-moi Là par exemple, je me doute que c'est indien Typiquement Mais j'avoue, après comme en Inde, il y a quand même des grosses infinités avec le Pakistan Finalement, ça ne serait pas tout simplement normal Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! De toute façon, on entend des musiques un peu indiennes Moi j'avoue que le Kirat, pour moi c'est ça, c'est un délire du Tibet un peu Je m'attendais plus Je m'entendrais plus Voir de la musique finalement un peu chinoise Même si bon Parce que là, j'avoue que ça fait très Inde Je croyais que tant qu'on n'était pas repéré, il ne sonnait pas l'alerte Donc là, je comprendrais qu'il sonne l'alerte Parce qu'on a été repéré Mais normalement... Oh le bâtard ! Ah ! Ah ! On arrive par le sud ! On arrive par le sud ! On arrive par le sud ! Quoi ? Oh putain, j'ai tout mis à côté J'ai tout mis à côté. Oh ! Il est là dans ! Oh ! C'est vrai ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Bon j'ai dû en tuer deux Oh il met du temps à se déplacer c'est peut-être un gros Voilà Comme ça si jamais je dois revenir au truc là où elle est à mitad en ce moment C'est pas trop loin Je pourrais me téléporter avec ça Même si elle a l'air d'être un peu au milieu de nulle part bizarrement On va y aller avec ça Allez go Parce qu'il y a un moment faut peut-être qu'on fasse des missions Les missions principales Attends j'ai la radio plus une musique Enfin j'ai des infos plus une musique C'est pas un bug ça aussi Si tu veux qu'on entende tes infos en général tu coupes la musique Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça Il y a une cellule du chantier d'or là-bas Des gens bien Oudkarch se trouve au nord du pont Et ces gens ils connaissent un rayon comme leur poche Ce serait vraiment bien que tu reprennes le contact avec eux Mais attention Tu as vu la garde royale Ils sont bien plus redoutables que l'armée normale Oui c'est pas faux Je vais régler un petit problème Le mec qui a essayé de me piou-piou avec son quad Attention il a peut-être éclaté lui Ça me rappelle les heures sombres des jeux de zombies Quand tu étais en voiture Notamment Dead Island Oh putain mais alors Dead Island les gars En vrai c'est un jeu que je kifferais faire en coop En stream Le 1 et le 2 Même si le 1 je l'ai trop fait Mais ouais c'est de la conduite C'est un peu comme ça Et il n'y a rien de Ça me faisait marrer Parce que quand tu écrasais les zombies Tu gagnes d'XP et tout ça Mais alors je crois que tu gagnes moins d'XP Que si tu les tuais vraiment cela dit A Mano Mais limite t'avais Là t'as plus d'ennemis sur les routes Que Bon peut-être Je sais pas Et des fois t'avais pas beaucoup de zombards En fait Sur les routes Et t'en avais un ou deux Et là dans ce jeu Des fois tu croises des mecs de l'armée royale Tous les deux pas Et franchement ça ressemble beaucoup à ce genre de jeu Ça ressemble beaucoup à Far Cry Au niveau des animations Tout ça Enfin bref Ah les Dead Island ils sont cools Ils sont cools Mais le problème c'est que c'est le genre de jeu C'est très long Donc si tu veux les faire Si tu veux jouer Avec des potes T'as intérêt à ce qu'ils soient tout le temps dispo Qu'ils soient très motivés Pour finir le jeu Parce qu'une fois que t'arrives en ville Voilà quoi Et le pire c'est que Quand tu finis par passer la ville Qui est un moment bien chiant T'arrives à la prison Et la prison c'est encore plus casse-couille Le 2 il m'avait un petit peu plus saoulé Mais le 2 en fait Le truc c'est que j'étais dans ma période Ah j'ai pas le temps de finir ce genre de jeu très long J'ai encore trop d'autres jeux à faire Et il faut absolument que j'aille vite D'ailleurs dans cette période là J'ai fait Far Cry 4 Du coup il est Peut-être qu'un jour Je me sentirai des ailes poussées Et que l'on fera Et peut-être qu'on fera Les Dead Island Dead Island 1 Dead Island Riptide qui en gros C'est Dead Island 1.5 Parce que Dead Island 2 Ça fait Je sais pas 6 ans qu'on l'attend Ou plus que ça Si on l'attendait Dès la fin de Riptide Ça fait bien plus longtemps Que je vous protège Que je lave Votre réputation S'il vous plaît Oui moi Vos désirs sont désordre Et il sortira pas Ouais moi non plus Je pense que Je pense que Dead Island 2 Je pense qu'il sortira pas Je sais plus pour quelle connerie Mais effectivement Je pense qu'il sortira Mais tu vas fermer ta grande gueule Tu m'aurais laissé tirer là De toute façon ta famille regarde maintenant Regarde ce qu'elle est devenue ta famille Oh ils se sont tenu la main Oh c'est mignon Mais c'est dommage Parce que Dead Island C'est le seul jeu de zombies Tu peux pas mettre grand chose A la même hauteur Je veux dire avant On avait quand même Bah voilà Voilà pourquoi j'aime avoir un lance-grenade Oui c'était un double Du coup Du coup je disais quoi Il y avait Ah le jeu où tu T'en as un qui se passe dans les centres T'en as même deux Qui se passe dans les centres commerciaux là Dead Geert Sorti sur X Avec le photographe là Dead Rising Oui voilà Dead Rising Exactement En fait En termes de jeu Monde ouvert Zombies Enfin il y avait Il y avait Dead Rising Pour le côté bien fun Et tout Que peut-être Qu'un jour On les fera aussi Alors Dead Rising Je les ai fait What Il s'est basé Ah j'ai J'ai peut-être appuyé Sur une mauvaise touche Non Je sais pas Ah Putain il m'a fait peur ce con Bon Bonjour mon petit Benzu Est-ce que c'est le poisson démon Ou c'est Benzu Qui m'a fait peur Je vous laisse Libre de choix Un petit moulin Préhère pour Benzu Parce que quand Benzu Est là Je me sens mieux Je me sens Plus femme J'assume Je peux éventuellement Me TP là Mais bon Ça va pas me mettre Ça va me sortir De la merde Mais sans plus Oh le vecteur Ah oui c'est vrai C'est vrai que j'ai débloqué Ouh J'ai débloqué Des grosses armes En fait Oui Benzai qui essaie de faire peur Ah Grou Grou Cet homme est motivé Pour faire peur aux gens Un vrai monstre J'avoue que la scie mécanique C'est une mitrailleuse légère Ah ouais Mitrailleuse légère Vous avez vu la taille du bazar Ok on a débloqué pas mal de trucs On va acheter quelques munitions Légère Un peu ça Tu dois miner Tant de blocs Dans minecraft Tiens Pour un projet Pour J'allais dire Pour le plaisir LOL En général Quand tu mines autant C'est forcément pour un projet Ça ne m'arrange pas D'avoir entendu un ours Comment ça se fait Que j'arrive A A choper des munitions Alors que techniquement J'ai J'ai acheté J'ai fait plein de munitions Voilà Oh tu mines ces pierres Pour lui Quoi Mais c'est un scandale Cet homme est beaucoup Trop gentil T'as pas 1500 euros A me prêter Benzai Je te les rendrai pas Mais j'ai entendu dire Que tu étais très généreux J'ai tellement envie J'ai tellement envie D'y rejouer Moi minecraft Mais Faut voir le temps J'y passe de temps en temps Sur le serveur Mais je fais rien de concret En fait Je mine du boule T'as pas besoin de mon rib T'as mon compte paypal On peut faire des dons Sur cette chaîne Putain Le jour où j'ai un don De 1500 dollars Mon gars Déjà j'y croirais pas A mon avis Ca peut arriver Ca peut arriver Il suffit juste Que quelqu'un veuille Me faire un don De 15 euros Et que sans faire exprès Il appuie deux fois Sur la touche zéro A la fin Et ensuite Qu'il accepte Que sa banque accepte Ca peut arriver Je pense En vrai Le premier reflex Que j'aurais Ca serait Genre What Tu t'es trompé Parce que Oui voilà Dans ma tête Ca serait forcément Un truc à 15 euros Donc Ca me parait Ca me parait Voilà Autant redonner Tout son argent A ce pauvre viewer Qui de toute façon Contesterait sûrement Comme ça Je passe Pour un gentil Et puis Il va peut-être Me donner 20 balles Au lieu de 15 On sait pas A moins qu'un abonné Gagne euro Millions C'est pas faux Sachant qu'apparemment Si tu dépenses pas Si tu dépenses pas Tout Au bout d'une certaine somme Tu perds énormément d'argent Et tout Donc Ah non J'ai fait un poster Mais c'est un masque Qu'on cherche Un masque Un masque Un masque Un masque Voilà C'est vrai C'est vrai que j'ai dit Ma strat devant vous Donc ça marchera pas Tant pis Je me contenterai D'un don à 15 euros Ou alors Je peux tenter Je peux tenter De faire comme si Je n'avais jamais dit ça Et garder les 1500 euros Ah Moi je pense que si je gagne Si je gagne A euro million Je me fais un don A moi même Et du coup Je paye pas d'impôt Ou quoi que ce soit Parce que Bah non Voilà J'ai fait un don Et comme moi Je reçois un don Mais c'est un don Donc tu payes pas de Ah la télé Y'a pas le son D'accord Tu payes pas de De taxes Sur les dons Techniquement Donc du coup Mais tout va bien Ça marche pas comme ça Je pense que c'était Aussi simple Beaucoup de monde L'aurait fait Parce qu'apparemment Si tu dépenses pas ton pognon En fait Tu finis par payer Des taxes de ouf Et du coup Bah en fait Tu perds tout Donc il faut Il faut acheter des trucs En fait Les gens qui sont riches Avec l'euro million Ils sont condamnés A devoir le dépenser Pour Pour vraiment en profiter Parce que si tu le gardes Tu pourras pas devenir Un milliardaire Ou un millionnaire Grâce à ça Tu peux pas le rester Il est cool Ce film En noir et blanc muet Avec de la couleur Parce que même le truc Le même truc du coup De vivre Des rentes Là Genre Avec le taux d'intérêt Tu Chaque mois Tu gagnes assez Entre guillemets Pour Bah pour Pouvoir vivre En fait Ça marche pas En fait Parce que tu dois avoir Des taxes sur la fortune Ce genre de choses Donc Vraiment Quand tu gagnes Euro million T'es baisé T'es obligé de dépenser Mais si tu dépenses Dans une grosse voiture Dans un paquebot Dans une maison Faut réussir A avoir de quoi Financer Le fait que tu la maintiens Bah voilà Une grosse voiture Faut l'assurance C'est Ouais c'est chaud Je sais pas Ah yes Allez Je m'excuse Souvent Pour les premières impressions Laissées par Yomar Elle a une capacité remarquable A massacrer Ses premiers rendez-vous J'adorerais Que vous puissiez vous rencontrer Ah putain Attendez Non c'est bon Faut aller par le petit chemin Ah mais du coup On fait la forteresse Ok Alors ce que je trouve idiot C'est que dans la forteresse Tu peux pas appeler Les mercenaires Je veux dire Tu veux t'attaquer Une forteresse Mais tu peux pas appeler Des mercenaires Pour t'aider Donc là en gros Je vais y aller tout seul Je vais aller plus vite Je trouve ça un petit peu bizarre Bah c'est un peu ça Au final Parce que là La forteresse Bon elle est affaiblie Donc je crois Que les portes Vont être ouvertes Il va y avoir Moins de soldats Que normalement Il devrait y avoir Mais je vais quand même Y aller tout seul Au final C'est fou d'ailleurs Qu'ils étaient là Enfin Il y a un mode cop Ils te disent Ils t'encouragent A le faire en plus Ils t'encouragent A être en mode cop En mode oui Vous pouvez équilibrer Les forces pour les forteresses Tout ça Vous passez en mode cop Sauf qu'en vrai Bah c'est J'ai pas l'impression Qu'on ait fait beaucoup de pubs Sur ça Alors que sur Far Cry 5 Le fait que tu pouvais Faire tout le jeu En coop Les gens Ils étaient fous Avec ça Après peut-être Que Far Cry 4 Là ce n'est que Les forteresses En coop Mais c'est pas Ce que j'ai compris Quand ils disaient Qu'on pouvait passer En coop Bon je suis pas sûr Qu'il faut aller Là où je suis Tu fais tout Quand tu le débloques Ok donc on est bien Ok donc on est bien d'accord Qu'en fait Far Cry 4 est entièrement Jouable en coop Lui aussi en fait C'est marrant Qu'ils aient pas mis Qu'ils aient pas fait Comment dire Qu'ils aient pas mis L'accent sur ça Parce que Far Cry 5 Ils étaient là Ah oui On peut jouer en coop Et tout Oui D'accord Comme si c'était La première fois Que c'était possible Alors que Que non quoi Alors faut sûrement S'accrocher quelque part C'est peut-être là Et je l'ai pas capté Faut peut-être Allumer un truc Non Bien c'est le retour D'Aveugleman 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 Il y a Un truc à faire Mais je le vois pas Non Oui mais c'est bugué Ah merde Ah Il y a une galerie Qui semble Faut peut-être Faire exploser Quelque chose Ah il fallait que je lise Ah oui d'accord Ah oui d'accord Skyrim avec d'autres graphismes Le flemme Le flemme Le flemme Donc en gros pour aller à Chagrilla qui est censé être le paradis, il faut sniffer de la drogue. C'est la morale de cette histoire. Oups, il y avait un arbre. C'est pas qu'elle est méchante, c'est que... Par contre j'avoue que je ne me souviens plus si dans le cadre où tu es plutôt avec Sabat, c'est Sabat qui t'apparaît comme un grand méchant. Mais en gros, après des deux, c'est elle qui passe pour la moins humaine. Si ce n'est pas dans ses intérêts, ce n'est pas grave. Après ça dépend, parce que quand ça parle des droits des femmes ou ce genre de choses... Oui, tu as fini le jeu, mais peut-être, peut-être, peut-être que tu as choisi Sabat. C'est comme moi qui dans Fire Emblem et Sriao, c'est persuadé que Delgarde en fait c'est une connasse qu'il arrive. Il n'y avait pas un mec qui me tirait dessus. J'ai fait une première fois le jeu avec Sabat là, je ne sais pas quoi. Là je suis plutôt côté Amita pour voir la différence. Oh pute ! Doucement... Doucement... Le saut que ça m'a fait faire en fait ! Genre je la jungle. Alors je me souvenais de moments un peu mystiques, et en fait j'avoue que j'avais un peu confondu avec Primal, parce que j'étais en mode... Enfin je pensais confondre avec Primal, j'étais en mode ben ouais c'est forcément dans Primal qu'il y a des délires comme ça... Mais non non, il y en a aussi dans Star Cry... Il y en a aussi dans Star Cry... J'ai pas d'armes ! Ça me rappelait énormément Far Cry Primal avec le délire de... De la meuf soleil et tout, qui a tribus du feu ou je sais pas quoi là... Surtout quand on est dans beaucoup de cavernes et tout, donc j'avoue que j'ai... Primal... J'ai un petit peu de mal des fois à différencier les jeux... C'est pas en plus la carte de... C'est pas la même carte d'ailleurs... Que Primal... C'est pas la même que Far Cry 4 justement... C'est pas ça l'arnaque ? Parce que je sais qu'ils avaient réutilisé... Mais non, j'ai pas envie de baiser une meuf que je connais pas juste parce que... Mais... J'ai pas envie de jouer au lit... Est-ce que quelqu'un m'explique pourquoi je me serais mis à embrasser cette meuf qu'on a vu dans deux cinématiques ? Tu vas mourir AJJ... Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais ! Il est temps de jeter les cendres et celles de ta mère aux cochons ! Faut vraiment être un taré pour baiser la moindre meuf qui est en mode... Hum... On sait ce que tu veux... Oui, oui, oui... Genre euh... Ah bon... D'accord... Tu l'aimes ? Mais... Non ! Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais ! Il est temps de jeter les cendres et celles de ta mère aux cochons ! Et je crois que c'est aussi pour ça que je les confonds... C'est parce qu'en fait dans ce jeu là tu... Tu te bats aussi à l'arc en fait... Enfin... Dans des trucs qui explosent... C'est moi tranquille ! Il est où l'autre là ? Qu'est-ce toi tigre ou là ? Oh le combat relou quoi ! Quand c'est trop mystique euh... C'est relou quoi... Parce que là, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi est-ce que je massacre euh... Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pas trop de choses... Pas trop de choses... Parce que... Pas trop de choses... Et... Ça dit que je veux... Tu vas être dans la dernière... Tu vas voir quoi ! T'es pas de loin... C'est pas possible ! Je croyais que c'était une forteresse qu'on allait prendre pour l'abattre elle mais non. Bon apparemment j'ai débloqué des compétences. Du coup j'ai la vie à fond. Là je peux me droguer plus longtemps et plus efficacement. Tu la voyais sous la forme du gourou mystique suprême de Shangri-La qui a été connecté à elle via un lien spirituel. C'est la version officielle en mode tu as vraiment essayé de chercher à comprendre ce qui se passait dans ce putain de jeu. Ou tu essayes de m'expliquer quelque chose pour que je te dise ah ouais c'est logique. Je suis si heureuse de vous voir. Parce que si c'est la véritable explication et tout, pour le deviner c'est pas évident quoi. Ah on peut débloquer des grosses armes. C'est dans les armes spéciales. Bah non. Ah il y a un autre fusil d'assaut après le 416 ? Ah ouais ? J'imagine qu'il est plus puissant. Oui. Tiens j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Allez on va l'acheter. Apparemment c'est tout l'inverse de ce que j'avais. C'est à dire qu'il a beaucoup de recul. On verra. Et du coup il y a un fusil sniper calibre 50. Au dessus de celui que j'ai. Qui est moins précis. Qui a moins de portée. Mais plus de cadence de tir. Donc en gros c'est juste qu'il est semi auto quoi. C'est ça que tu es en train d'essayer de me dire. Et ça c'est une mitraille. Une MG 42. Ah oui d'accord. Et un lance-missile. Ça commence à devenir intéressant. Et c'est évidemment maintenant que je n'ai plus d'argent. Je retiens juste la drogue. C'est pas que c'est plus simple. C'est ça que je veux dire. Quand ça devient trop mystique. L'histoire elle part. Je dis pas qu'elle part en couilles mais. Bah si en fait c'est exactement ce que je dis. Ça devient chelou. Alors il faut que j'aille là bas. Le mieux c'est que je passe par là apparemment. Il faut que c'est autrefois. Oh n'empêche en 3 jours. Faut être ma gueule Pourquoi pas On a besoin d'argent Ah tu peux téléporter dessus Non peut être que c'est justement Non je pense C'est pour ça qu'il est en rouge le truc Il y a des ennemis droit devant là Ne reculez pas Oh le bataille Ce que j'aime bien là pour le coup C'est qu'en 3 jours on aura Pris le temps De se faire ce petit far cry J'ai quelques idées Pour la suite La suite let's play Sur les jeux que je vais faire Je voulais faire celui-là vite fait bien fait Je voulais faire celui-là vite fait bien fait Je pense qu'on peut On peut partir du principe que Ouais ça va vite fait bien fait C'est juste que j'ai pas fait les missions secondaires C'est ma gueule Ah mais vous me donnez pas de récompense Parce que vous êtes survivant Bande de radins Pensez à mon heure de conduite demain Peuple du Kirat Ici Paganine Et je voudrais vous parler de la famille Que signifie la famille pour vous ? N'est-ce pas la chose la plus importante ? Aujourd'hui je crois que j'ai perdu la vie Ma très chère Yuma Law est morte Elle était si ambitieuse Si féroce Si déterminée dans sa loyauté Tu t'es remis au loup-garou Hein Au loup-garou Oh putain Voilà Je suis venu J'ai vu j'ai vu j'ai vaincu Un loup-garou de tir ce lieu En jeu vidéo Tu veux dire Sur Steam Tu parles d'un jeu de plateau Au côté du goût Oh putain Faut descendre jusqu'en bas Allez vas-y On va le faire Allez je sais ce que c'est Loup-garou de tir ce lieu Merci mais Des versions jeux vidéo Il n'y en a pas 500 milliards Sur Steam Il y avait un truc Machin de Salem Je crois Je crois que j'aurais bien kiffé Réussir à Après il suffit d'aller sur le truc Dans mon gosse Ma femme C'est ce qu'elle a fait Elle voulait jouer dans mon gosse Elle a trouvé des gens Avec qui jouer en deux secondes Grâce au Discord dessus J'avoue J'aurais bien aimé Moi refaire quelques parties Dans mon gosse Même si de ce que j'ai vu Je regardais La partie De ma femme Je sais pas si c'est moi Mais j'ai l'impression Que les gens Les gens Ils s'en foutent des preuves En fait Ils sont plus sur le Sur ce qu'ils ressentent Et du coup T'as beau leur expliquer Oh putain Pardon T'as beau leur expliquer Des trucs Avec des preuves Les mecs sont en mode Ouais mais Si je te sens pas Alors que pourtant T'as toutes les preuves Lady elle avait Elle avait réussi à dire Moi je pense que c'est telle personne Et tout Parce que Là voilà voilà Mais elle a quand même En fait comme elle accusait Elle était considérée Comme étant la Comme étant Parce que Ne me demandez pas pourquoi Les gens sont persuadés Que quand vous accusez quelqu'un En fait c'est vous Je sais pas Alors que C'est débile quoi On dirait que les gens Se sentent malins Quand ils font ça En mode Ah ah Mais je suis sûr Qu'en fait Tu sais mais c'est C'est des convictions Quoi C'est Y'a rien Y'a pas de preuves Y'a rien Les gens Bah ils préfèrent Limits Ils sont plus comme ça Que toi Qui dit Bah là c'est pas possible Ce soit machin C'est pas possible Ce soit machin Et c'est pas possible Que ce soit bois Donc c'est forcément machin Bah non Apparemment non Tu as déjà fait beaucoup Le sentier d'or Voudra t'écouter Mais tu dois bien comprendre Que Celui que tu soutiendras À Jalendu Deviendra le leader Incontesté du sentier d'or Et une fois Pagan vaincu Ce sera aussi Le leader du kirat Evidemment Badra Ne dira jamais Ce que elle Elle pense De tout ça Ce qui fait que Le joueur Est en mode Bon bah Voilà Allez Choisis la condition Des femmes Ou Parce que C'est toujours ça Qui est mis en avant La réalité c'est Soit on reprend Nos traditions Nos valeurs Tout ça Soit On améliore La qualité des femmes Et techniquement La qualité économique Aussi Parce que C'est La drogue La vente de drogue C'est Amita aussi Qui le Qui le préconise C'est toi Car tu as accusé Machin Ouais c'est un peu ça C'est pas Alors que c'est En aucune main C'est une preuve Ça ne veut rien dire C'est pas parce que Tu fais une supposition Que c'est toi Qui est le tueur C'est débile Le coup du mec Qui est vraiment le tueur Parce qu'il agresse les gens Ou qu'il accuse Quelqu'un d'autre Ok Pourquoi pas Mais pas s'il a des preuves solides C'est débile sinon C'est pas gagné Avec notre discord Bah Moi c'est pour ça Que je parlais D'un autre discord Les gars Le discord Dead Arena Moi j'ai arrêté De m'en occuper Je suis modo Et tout Mais je vois bien Que les gens Ils organisent pas Spéciemment quelque chose J'ai essayé J'ai essayé Vite fait De lancer deux trucs Il n'y a pas longtemps Je ne sais plus Si j'ai mis pour Fireteam Mais par contre Je me souviens très bien Avoir proposé Du Donofoir 1 Donc je propose Sur l'ADD Arena Mais ouais Après Voilà quoi Le problème C'est que L'ADD Arena Elle s'est faite Sur Elle s'est faite Sur Le Comment dire Le stream Et sur Ma chaîne Youtube Sur mon stream Et ma chaîne Youtube Et du coup Bah maintenant En fait C'est 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 pas des gens Qui cherchaient forcément A jouer avec D'autres personnes Mais c'était juste Des gens Qui à la base Me suivaient Donc Allez On y va Go On va y aller En mode Un peu Bourrin Ouh On y va On y va C'est mince j'imagine De toute façon après je vous cache pas que comme j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour les jeux multijoueurs J'en ai déjà pas pour faire du roleplay Même Fireteam qui est sorti il y a pas longtemps Je le lance pour faire quelques quêtes de temps en temps Quand j'ai une heure à perdre Du coup je peux pas faire autre chose justement Mais bon C'est le même combat finalement que Oh putain de bâtard C'est le même combat qu'avec Qu'avec minecraft C'est le genre de jeu j'adore mais faut vraiment avoir le temps C'est pour ça que j'avais commencé Final Fantasy FF14 Ouais j'avais commencé FF14 Je suis pas sûr que je vais continuer Parce que bah j'ai pas assez de temps pour vraiment y jouer quoi En gros j'ai fini le Je vais bientôt finir le scénario de base Alors les deux extensions je les ai pas faites et les futures extensions qui arrivent Je les ai pas faites non plus quoi Oh j'en ai eu deux d'un coup Un jeu que j'aime énormément J'aurais J'ai toujours qui j'ai voulu M'y mettre sérieusement World of Warcraft Oh putain Voilà c'est encore pire au final C'est vraiment le genre de jeu où j'arriverai jamais J'ai l'impression que j'aurais jamais le temps de De m'y mettre quoi Parce qu'il y a trop de choses à faire quoi Pas que dans les jeux vidéo en vrai Je veux bien vous ouvrir la barrière mais C'est de mon côté ? Ah oui d'accord Putain je l'avais pas vu Mais voilà pas que dans le jeu vidéo Il y a clairement Quand tu vois le nombre de livres que j'ai à faire Les figurines Warhammer 40 000 Pareil hein faut un certain temps et tout Le stream bon moi ça fait longtemps que je suis passé en mode Bah je stream ce que j'ai envie de jouer C'est pas vraiment une contrainte pour moi de toute façon ça Eh bien j'espère que t'as posé les explosifs Parce qu'on a besoin de toi au bateau Et vite ! Amitage est fini avec les explosifs J'aimerais être là pour voir leur tête quand le sonar sifis démarrera Go ! Mais elle est où la barge pleine d'or ? C'est pas celle là que... Je suis pas du tout sous la flotte hein J'allais dire l'hélicoptère ça allait devenir un problème mais... Comment ça au moins 50 de karma ? Pourquoi ? Ah parce que j'ai pété un temple peut-être J'espère que c'est pas une grenade qui... Qui a touché un civil ? Non il aurait dit ne tuez pas de civils d'innocence Ah putain il y a une mitrailleuse ! Ah pourquoi je m'emmerde ? Bon j'ai découvert la mitrailleuse à la fin Mais... Franchement... Rien qui ne vous étonnera je pense Ah 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 Ouais moi je reste persuadé que le tourisme aurait été mieux que juste... Enfin je sais pas Si tu détruis ton... Ton héritage... Bon ok mais euh... Alors... Maintenant faut aller où ? Là... Ouais... Donc ça c'est pas loin... Bon y'a des ennemis qui viennent vers moi parce que j'ai tiré pour le masque... Les mecs... Les mecs... Le mortier... Ok quoi... Mais du coup c'est... Le garou euh... Le truc là c'est vraiment ça le son nom ? C'est Agro ? Et genre euh... Il est gratuit euh... Et tout parce que moi ce que je voyais euh... Ah oula quoi... Il y avait... Des solutions pour jouer au loup-garou euh... En ligne était euh... Pas ouf ! Alors que c'est un jeu que j'aime beaucoup perso... Il a tenté de s'introduire dans un parc d'attractions... Avec... Un faux passeport de la république dominicaine... Là c'est le meilleur moment... Sous un nom chinois qui pouvait se traduire par... Ours gradupides... Euh... Quel putain de débile... C'est marrant quand même euh... Comment le méchant arrive toujours à nous parler... Mais en même temps il est un peu obligé de nous parler le méchant... Sinon on peut pas s'attacher à lui tu comprends... Donc on peut pas le trouver intéressant... Parce que plutôt que de développer finalement les... Pourquoi euh... Enfin vraiment développer un méchant... On en fait un mec un peu fou... Qui... Qui est en mode fun fun fun... Et qui peut te parler tout le temps... Ils ont fait la même chose avec le Bojack euh... Dans Borderlands hein... Et du... Là... Ah ! Il est à 4€ ! Et bien on ne l'achètera pas... Je te l'avais promis... Sa balle est partie... Tu ne crains plus rien Badra... Oublie la tue... Je vais regarder parce que... Du coup je ne savais pas euh... Ah bah à la base moi je jouais à Mafia... On ne sait pas où est sa balle... Et je me méfie de lui... Qui était un mode euh... C'était un mode Starcraft 2... Et du coup tu avais euh... En fait c'était un loup garou euh... C'était un loup garou et tout... Et d'ailleurs j'y jouais avec ma femme... Parce que ma femme elle aime beaucoup le loup garou... C'est pour ça qu'elle aime beaucoup Among Us d'ailleurs... Mais derrière en fait euh... On était obligé de parler en anglais... Et du coup bah... C'est pas sa spécialité quoi... Alors Agro... Si c'est français je fais de la pub... Agro... Ton nouveau jeu loup garou favori... Ah putain c'est modélisé en 3D et tout... Ça date d'il y a un an ? Ah ouais ? De 4 à 12 joueurs... Très positive... Un petit benzaï évidemment... Je regarderai plus en détail... Voilà... Si jamais vous voulez euh... Y'a l'air d'avoir euh... Plus de travail que ce que je pensais... Parce que les autres que je disais... Euh... Bah ils ont l'air bien moins foutu euh... Bien moins... Bien moins foutu que... Que celui là tiens... Wingswiiiing... C'est fait par Yankil... Ah ouais ? Attends ça me dit quelque chose ça Yankil... C'est le... C'est les youtubeurs ça... Enfin... Oui ça me dit... Yankil studio ça me dit quelque chose oui... Link et Terracid... Ouais ouais voilà... C'est cool... J'ai pas vu c'est quoi là qu'il faut faire... Ah y'avait un otage... Boum... Regarde sur la chaîne ils ont fait des vidéos dessus... Ok... Oh je regarderai tiens euh... Si jamais... Après faut qu'il y'a du monde dessus et tout... Mais du coup vu que c'est français et tout... J'en ai besoin des macaques... Vu que c'est français... Euh... On parle français du coup dans le jeu... J'imagine... Après le truc c'est que si il est sur Steam c'est que... N'importe qui a pu l'acheter donc euh... Euh... Oh putain c'est loin en fait... Oh la vache... Y'a un sapin qui commence à pousser dans ma voiture... Parce que moi en vrai ce qui... Ce qui me fait chier euh... Dans le loup-garou... C'est que euh... Vu que je suis pas très fort en anglais... D'ailleurs sur Starcraft 2 c'est un peu ce qui m'arrivait euh... Quand on joue à Mafia... Comme je suis pas forcément quelqu'un qui est fort en anglais... Euh... Bah malgré que euh... J'avais euh... Les bonnes euh... Les bons a priori ou ce genre de choses... Bah je me faisais euh... Je m'écoutais pas trop parce que euh... Donc si y'a un login euh... Que français ça serait cool quoi... Un petit peu ras le cul moi de la tyrannie de l'anglais euh... Quand tu ne dois pas argumenter le pourquoi du comment... C'est vrai que c'est bien... Mais alors dans des jeux où tu dois argumenter euh... Si tu parles pas dans ta langue euh... Pffouah... Il y a un petit bug sur ma barre de vie... C'est assez loin... Rappelez-vous euh... Pourquoi je kiffais les hélicoptères dans ce jeu euh... C'est assez loin... C'est bon t'enard ? Tu m'écoutes ? Hein ? C'est un putain d'enfoiré... Alors... Ça tu pourrais te prendre une branlée... Hein ? Et tu vas pas parce que je fais cette émission dans un bon cœur secret... Et tu pourras jamais me retrouver enfoiré ! Non ! Je pose des couilles sur la table... Et je vous pointe ! Tout le monde sait qu'on va te faire la chambre... Et tu vas te faire ma sacrée... Et tu dois savoir que t'as un carmandeur... Et tu vas te faire ma mère... Oh la chatte ! Oh la chatte ! J'ai eu... C'est dans cette ville ? C'est dans cette ville ? C'est dans cette ville ? On envoie des gardes à votre position ! T'entends ? Ça balle ! Évacue nos hommes ! Je ne vais pas abandonner ! Et une ville sur notre position ! Libérez la fréquence ! Fais te baisser la gueule ! Je suis bien au bon endroit hein ! Je pense hein ! Je pense hein ! Je vais te rire ! Je vais te faire ma main... Vous pouvez me toucher ! Tout le monde à l'aide ! Attention ! Mettez les enfants à l'abri ! Mettez les enfants à l'abri ! Ah oui d'accord ! Comment je fais pour le détruire ? Bah y'a des munitions. Si je comprends bien, l'autre il ne fait pas évacuer la ville alors qu'il se fait tirer dessus à l'artillerie. Ah il est où le deuxième canon ? Y'en a un troisième ? Ah oui putain y'en avait un là ! Oh y'a j'ai pris un GG Parable. Je peux choisir les servants en faisant un long pour en tomber qu'avec des franchis. Ah c'est cool ça. Si y'a du monde dessus et que du coup on a pas 500 ans à patienter, je privilégierais, je vais privilégier plutôt ce genre de choses. Oh non je vais me faire baiser. Heureusement qu'il m'a pas foncé dessus derrière quoi. On arrive sur ta position. EJ, on a des soldats derrière nous. EJ, protège les chapeurs qui viennent vers toi. Ils s'occuperont des canons. C'est un 11 grand âne. C'est un 11 grand âne. La vie est c'est super. Et qu'on a des soldats derrière moi... Alors on va faire・ fois, la violence est en train. Elprès. Pour toi ! Elprév. Chapeurs. Ch半 a� vient au merch et salat. Non face pas ! Non, 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 non. Alors, je dois bouger ou pas ? Il n'y a plus personne dans la ville, donc techniquement les ennemis viennent de là, non ? Ah putain, non, il fallait que je les suive. Ah le jeu, il m'a mal expliqué là par contre. Je pensais vraiment qu'il fallait que je reste où j'étais là. Ah le P putain ! Mais surtout qu'il ne m'indique même pas, la carte ne m'indique même pas où ils vont. Bon là, c'est le dernier, donc je me doute qu'il faut aller là-bas, mais bon. Ah je vais pas avoir le temps de me mettre à la mitrailleuse quoi. Non, non, on y va, allez ! On y va, allez ! Avant ! Plus vite ! Des morts ! Les autres et les vêtements ! C'est un piste ! On y va 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 ! On dirait moi quand on m'envoie faire un truc super chiant et qu'on m'a dit mais non ça sera pas chiant Alors qu'en fait c'est tout l'inverse c'est super casse-couille Et justement si c'est à toi qu'on demande c'est justement parce que c'est chiant Je suis là genre pour tout le truc Evidemment mais bien sûr forcément Oui Ok D'ailleurs Vous voulez que je vous raconte un truc chiant ? Je vais vous raconter mon... Mon potentiel euh... Je vais vous raconter mon week-end entre guillemets Moi vendredi soir je n'ai pas réussi à dormir pour diverses raisons variées Mais je me suis dit mais c'est pas grave De toute façon j'ai un week-end de 4 jours là C'est à dire que samedi dimanche lundi mardi je n'ai rien à faire rien rien de rien Donc du coup je vais pouvoir mais me reposer m'en donner à coeur joie je peux faire ce que je veux et tout Je serai pas fatigué c'est trop bien parce que la prochaine obligation que j'ai c'est mercredi Donc du coup bah c'est pas grave tu vois je... C'est pas un soucis Et du coup je me dis bah c'est... Bon bah c'est pas grave je vais euh... Je vais faire une sorte de nuit blanche Je vais regarder une série un truc comme ça parce que j'arrivais vraiment pas à dormir et tout Et je me dis bah je dormirai l'après midi Donc c'est ce que je fais Sauf qu'en fait le samedi euh... Le samedi midi... Enfin le samedi euh... Le vendredi soir on me dit bah en fait... Désolé mais le médecin pour ta deuxième euh... Ta deuxième vaccination te dit bon bah c'est demain Demain euh... 10h moins le quart Donc euh... Bah euh... Ok Donc je suis obligé de me lever Alors que de toute façon je me suis pas vraiment couché Euh... Je me dis c'est pas grave je vais dormir l'après midi De toute façon j'ai encore 3 jours... Enfin voilà 4 jours de repos donc je m'en fous Je commence à dormir Au midi je me fais réveiller parce que euh... Des gens euh... De ma famille euh... Ont mis des... Ils viennent mettre des meubles chez moi Enfin ils posent des meubles Et c'était pas prévu C'est genre euh... Tout d'un coup euh... On a dit à ma femme euh... Bah en fait euh... Ils viennent là ils te le donnent et puis voilà Ok Du coup bah je me retrouve à me faire réveiller hein... Parce que évidemment euh... Quand ils viennent euh... Le mettre bah ils font du bruit et euh... Bah ça me réveille forcément euh... Voilà Je me dis mais c'est pas grave Je vais dormir cet après midi De toute façon dimanche j'ai rien à faire Donc du coup je pourrais éventuellement jouer samedi un truc comme ça Et je me recadrerai euh... Lundi ou... Et mardi Non ! Bah non ! Parce que du coup... Ah bah on revient l'après midi Pour poser euh... Pour poser le lit parce qu'on a pas la notice Donc du coup bah tu... Tu... Voilà on va... On va le... Te le poser Et on le fait cet après-midi Ah ! Bon bah du coup je peux pas dormir Oui D'accord Bon Du coup je me dis bah je vais appeler euh... Ibu Hein ! Tant qu'on y est Bah... Tant que lui aussi Il vienne aujourd'hui Comme ça Il peut régler Parce qu'on avait un souci Avec une autre... Une grosse armoire dans ma chambre que... Qu'on a monté Euh... D'ailleurs heureusement qu'il était là hein Parce que clairement tout seul j'aurais mis 3-4 jours Euh... Donc j'ai fait bah vas-y viens J'ai chopé une... Une visseuse Donc du coup euh... On va pouvoir réparer euh... Enfin réparer... On va pouvoir percer les nouveaux trous pour la porte Parce que voilà où en fait les portes du milieu ne passaient pas Donc du coup euh... Il fallait repercer tout ça et blablabla Et bon bah maintenant au moins ça fonctionne C'est fonctionnel C'est cool Donc il passe Donc du coup... Bah j'ai pas dormi Je me dis bah c'est pas grave Je suis fatigué Je vais dormir De toute façon dimanche j'ai rien à faire Ok Bon Bon Ca a pas vraiment marché comme prévu Puisque le samedi... Je sais même plus pourquoi samedi soir Je... J'ai un blackout dans ma tête Je sais même plus pourquoi samedi soir j'ai pas réussi à dormir Euh... Bon en tout cas j'ai pas pu me... Ah bah oui ! Bah oui ! Non ! Parce que samedi soir C'était le seul soir Depuis un mois Où on pouvait se... Se retrouver pour le JDR Effectivement ! Voilà ! Donc du coup... J'ai pas pu dormir ! Donc... Je fais JDR L'Empire des Cerisiers Avec mes grands amis Que j'aime de tout mon coeur Vraiment de tout mon coeur Et je me dis... C'est pas grave ! Je vais pouvoir me reposer dimanche, lundi Et mardi ! Et donc qu'est-ce qui se passe ? Et bien je me lève Et je me rends compte que c'est le seul jour où j'ai pas... On a pas du tout les enfants ! Et déjà j'étais pas au courant ! Et j'étais en mode... Bah... Euh... Je savais pas ! Donc du coup bah c'est l'une des seules journées où on peut jouer à JackX avec ma femme Parce que du coup on a pas d'enfants à s'occuper ! Donc... J'ai fait... Oh putain ! Bah... Bah... Go ! Go ! Go en fait ! Tant pis ! Je suis fatigué ! Je suis crevé et tout ! Mais c'est pas grave ! Allez ! C'est pas grave ! On va faire... Euh... On va faire la session JackX parce que... Bah voilà ! En plus on a bien fait parce qu'on est vers la fin ! C'est pour ça que clairement j'étais euh... J'étais un peu à fleur de peau dimanche ! Parce que vraiment euh... J'en pouvais plus en fait ! J'étais... Je suis fatigué ! Fatigué ! Euh... Mais bon c'est pas grave ! J'ai quand même un peu dormi quoi ! Le dimanche... Enfin l'année du samedi ! Séance de JDR c'est pas une heure ! Ah non ! Nous quand on fait JDR c'est... C'est 4h en général hein ! Un truc dans le genre hein ! Ça s'en rapproche quoi ! Euh... En plus ! A la base effectivement ! Euh... Yorsen était en mode ! Oui ! Mais en fait euh... Bah en fait euh... Bah il s'était mal expliqué ! Donc euh... Moi pendant longtemps j'ai cru qu'en fait il y avait JDR ! Pour apprendre pas longtemps après que dimanche après-midi en fait il y aurait pas JDR ! Donc à la base euh... J'étais en mode bah de toute façon euh... Dimanche euh... Ouais euh... Je vais pouvoir dormir mais je pourrais rien faire ! Donc j'ai rien prévu ! Donc j'ai fait bah c'est pas grave ! Je vais commencer mon... Voilà ! Comme j'avais rien prévu ! Et bien elle est dit ! Elle fait du Jackix avec moi ! Allez hop ! Comme ça euh... Voilà ! Alors que oui en réalité on aurait pu ! Mais bon ! C'est pas grave ! De toute façon je n'ai pas eu le temps ! Pendant un mois j'ai pas été capable de me... Enfin j'aurais pu me dégager du temps pour faire une carte ou deux de JDR ! Mais la vérité c'est que bah j'en avais pas spécialement envie ! Parce que sinon du coup ça veut dire que je ne joue jamais euh... Ne serait-ce qu'à un jeu vidéo ! Je peux pas en fait euh... Il aurait fallu que je prenne sur Fireteam ou... Ou dans les moments où bah je me reposais un petit peu l'après-midi ! Genre une heure ou deux devant une série euh... Euh... Parce que bah il y avait tout le temps quelque chose à faire à la maison de toute façon ! Même les trois jours... Les seuls jours où j'ai eu vraiment du temps pour moi c'est les jours où j'ai dit que j'étais pas là pour Alien Fireteam ! C'est les seuls jours où j'ai rien eu à faire ! Voilà ! C'est juste ces jours là ! Donc maintenant j'ai compris pour que j'ai rien à faire faut que je réserve mes jours ! Donc je me dis bah c'est pas voilà... Dimanche... Tout va bien ! On s'amuse ! Je me dis ah... Bah je vais pouvoir bien dormir ce soir ! Et puis c'est cool ! Sauf que non ! En fait ce qui s'est passé c'est que quand euh... Ma famille elle est venue poser euh... Enfin c'est la famille euh... A Lady en vrai ! Quand ma belle famille elle est venue poser euh... Les meubles ! Qu'est-ce qu'elle a fait Lady à Lucar ? Elle a discuté avec eux ! Et alors... Et du coup ils ont discuté avec elle ! Et du coup ils ont dit bah là on te donne ce lit là ! Parce qu'en gros le meuble qu'ils sont venus monter c'est un gros double lit pour mes enfants ! C'est un gros double lit pour mes enfants ! Euh... Qui en fait euh... Voilà ! Permet de gagner de la place et euh... Voilà c'est en hauteur quoi ! C'est une sorte de gros lit superposé ! Euh... Voyez ça comme ça ! Et du coup bah ils étaient obligés d'aller prendre un autre lit pour le monter ailleurs ! Et Lady qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a vu que les deux personnes qui avaient fait ça... Il y en avait une qui avait mal au bras euh... Et tout et tout ! Bah si vous avez besoin d'aide... Dany peut venir vous aider ! Donc du coup dimanche après midi elle se fait... Pendant qu'on joue à JackX elle se fait appeler ! Et bah en fait euh... Bah ils font le lit demain matin ! Donc euh... Bah dis à Dany euh... Voilà euh... Demain matin euh... Euh... Il faut... Il se lève et puis euh... Il doit être à telle heure devant tel truc euh... Pfff... Pfff... Donc je me dis... Bah... Allez ! Allez ! Ils ont monté un gros mob pour moi et tout ! Ça me fait chier mais je vais quand même le faire ! C'est juste le matin ! Donc au pire de toute façon je streamerai l'après-midi euh... Je m'en reposerai, je streamerai pas tard euh... Et puis voilà ! Le lundi matin ! Qu'est-ce qui se passe le lundi matin ? Il faut les arrêter ! Je me lève ! Je m'habille et tout, je me prépare ! Je vais à l'endroit euh... Qui est juste en bas de chez moi ! Donc en vrai euh... C'est pas loin ! Je vais à l'endroit du... Du rendez-vous ! J'attends pendant 20 minutes dehors ! Alors qu'il crachine ! La personne arrive ! Et me dit bah comme il crachine et que c'est un... C'est un autre lit ! En fait qu'il faut bouger ! Et... Bah du coup on... On le fait pas aujourd'hui parce que j'ai... Il faut mettre le matelas sur le... Sur le toit ! Donc euh... Ça va un peu le mouiller ! Donc j'ai pas envie de le faire ! Donc euh... Donc on le fait pas ! Je me dis... Bon... Ok ! C'est pas grave ! Je me repose cet après-midi ! Bah du coup euh... On va quand même le démonter ! Donc nous on y va ! Toi bah euh... Si tu veux tu... Voilà hein ! Tu peux venir avec nous ! Ou alors rester ici ! Et puis dès qu'on... Dès qu'on peut... Voilà ! On te... On te... On le fera cet après-m ! Donc du coup bah écoute euh... Si jamais cet après-midi il pleut pas ! Bah euh... Voilà ! On... Bah du coup euh... On... On t'appellera ! Et puis euh... On te fera passer le message ! Et du coup bah euh... Voilà ! Tu te reprépares ! Et puis euh... Et puis voilà ! J'ai dit bon ! Je peux pas streamer l'après-midi du coup ! Parce que je peux pas euh... Lancer un truc euh... Parce que ça se trouve je vais devoir partir euh... Après euh... Donc je dis bon... Ok ! Donc je fais bon ! Bah c'est pas grave ! Je vais attendre ! J'attends ! J'attends ! J'attends jusqu'à 4h de l'après-midi ! Je dis bon ! Il est possible ! Il est possible ! C'est parce que bah il pleut un peu ! Et que du coup euh... Ils veulent... Ils veulent pas le faire euh... Sous la pluie ! Donc c'est peut-être pour ça que ça met du temps ! Non ! En fait ! Ils ont envoyé le message... A Lady ! Qui elle travaillait ! Donc du coup... En fait ce qui s'est passé c'est que depuis midi... Ils avaient fait à eux deux... Ils avaient réussi à tout faire ! Et en fait euh... Voilà ! Ils avaient pas besoin de moi ! Et euh... Bah en fait ils avaient envoyé un message à ma femme... Disant que... Non bah t'inquiète ! On a réussi à le faire sans... Sans Dany ! Euh... Voilà ! Et du coup euh... Tranquille ! Mais ma femme elle était au boulot ! Donc quand elle m'a prévenu à 4h... Bah moi ma journée elle était déjà foutue ! C'est pas... C'est pour ça que lundi j'ai lancé qu'à 4h et des brouettes mon stream ! Parce que j'étais en mode... Ah ! Mais je me dis... Bon... C'est pas trop grave ! Je stream un petit peu... Et puis après je suis tranquille ! Qu'est-ce qui peut se passer ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! A cause du nouveau lit qui est vachement plus haut ! Qu'est-ce qu'il a fait mon fils ? Il a tiré sur sa... Sur sa lampe euh... Sur sa lampe au plafond là ! Une sorte de grand... De gros luminaire ! Il a tiré dessus euh... Parce qu'il pouvait l'atteindre ! Il a tiré dessus et du coup ça... Ça... Ça euh... Comment dire ? Bah les fils... Voilà ! Il a tiré sur les fils ! Donc du coup à un moment... Bah moi j'arrive dans... Dans la chambre pour leur dire euh... Au revoir et tout quoi ! Je veux pour allumer la lumière ! Pfff ! Ça a fait sauter tout l'éclairage ! Donc j'étais en mode... Bah... J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui ! Donc nique ! Tant pis ! Euh... Tant pis ! Et en fait... Après j'ai regardé... Oui ça a pété tout l'éclairage ! Ha 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 ! Effectivement ! Donc... De ma chambre... De mon bureau... Du salon... Donc du coup... Et bah... Il fallait quand même que je m'en occupe hein ! Bah oui hein ! Et le pire c'est que j'ai préféré m'en occuper hier soir ! Euh... Comme ça au moins aujourd'hui j'ai été tranquille ! D'ailleurs... Chose étonnant... Aujourd'hui je suis un peu tranquille ! Donc je me demande bien ce qu'il va se passer ! Voilà ! C'était mon fameux week-end de 4 jours de repos où je ne devais absolument rien faire ! Que rien n'était prévu ! Et que du coup... Pendant 4 jours... Il y avait vraiment un jour où je pensais que j'allais glander me reposer ! Parce que... En ce moment... Je n'arrête pas... Je ne peux pas avoir plus de jours d'affilée sans qu'il se passe rien ! Et sans que j'ai un truc à gérer ! Parce qu'évidemment à ceux-là il faut ajouter que... Bah... Voilà ! Un... Il y a des cartons ! Parce que forcément... Bah c'est le bordel ! Avec les meubles tout ça... Et blablabla... Les nouveaux meubles... Donc il y a des cartons... Et blablabla... Donc du coup il faut tout aller vider ! Parce que je rappelle que moi... Là où je suis... Il faut aller vider les cartons dans une poubelle dehors ! Parce que c'est une sorte de grand camion qui vient choper les poubelles avec un bras articulé ! Pour ceux qui ne connaissent pas ! Le lanterne appel à l'EFA nous ont répondu ! Il doit dire que certains d'entre vous ont des théories intéressantes ! Faut bien... Faut bien imaginer ma tête... A chaque fois qu'il y a une petite tâche qui est ajoutée dans la liste des tâches journalières ! Bon après je vous... Je vous raconte pas aussi la proposition ! Parce que normalement on est censé partir à Disneyland avec Lady ! A la base on avait déjà pris nos dispositions pour y aller ! Mais il y a eu le Covid qui est arrivé donc on a pas pu y aller ! Et euh... En fait bah du coup on s'est vu réoffrir nos places et tout et autres ! Et on est censé du coup y aller avec Ibu et sa copine ! Genre euh... Hier on a quand même... Apparemment on a eu le truc de... Bah au fait ça vous dirait qu'on est à Disneyland la mercredi ! Ha ha ! C'est genre en deux jours... Fallait qu'on s'organise pour les enfants et tout euh... Genre euh... Bah j'aurais été en mode euh... Non ! Non ! Rien que d'y penser ! Rien que d'y penser ! Parce que forcément c'est fatigant hein ! Si tu vas euh... Si tu vas au... Au Pardatraxirou ! Et avec d'y penser je suis déjà à moitié mort là ! Où ils sont en plus ? Au Calèche ! Nous nous préparons pour la sous finale ! Le dernier ! Qui tout double ! Ibu dans sa splendeur ! Oui je... bah je... Ouais j'avoue je sais pas trop pourquoi euh... J'ai pas trop compris ! Surtout que... J'ai bien répété que mercredi... A partir de là mercredi bah moi je reprenais mes heures ! Et euh... du coup bah en fait mercredi j'ai... 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 Le mercredi je veux marcher euh... Pour euh... Pour euh... La bouffe de la semaine euh... Euh... On ne peut pas le laisser vivre ! Et euh... Sois prudent ! Le sentier d'or a besoin de toi ! Et mercredi après midi bah j'ai une heure de conduite quoi ! Donc je sais pas trop pourquoi euh... J'ai pas compris ! Sachant qu'en plus... Je rappelle qu'on est mardi ! D'accord ? Bah il nous a demandé ça lundi soir ! Or ! Si je veux annuler une heure de conduite de toute façon... Il faut que je le fasse euh... Plus de 48 heures à l'avance il me semble ! Sinon euh... Sinon euh... Voilà ! Sinon elle est quand même euh... Je suis obligé de la payer elle est non remboursée ! Donc de toute façon quoi qu'il arrive je... Je ne pouvais pas euh... C'est sûr et certain ! Je vais mettre une... C'est ici ! Vous voulez quoi Pagaz ? C'est rien ! J'appelle toi ! Ca va oui ! Déjà là cette semaine c'est pareil hein ! Aujourd'hui c'est mon seul vrai jour de repos hein ! Parce que mercredi bah j'ai tout ça de prévu ! Jeudi aussi bien l'après-midi que le soir j'ai du roleplay apparemment ! Vendredi après-midi euh... J'ai des choses à faire euh... La maison de toute manière ! Vendredi soir bah normalement euh... Je vais à mon club de Warhammer ! Après samedi dimanche bah il faut voir par rapport au roleplay tout ça ! Mais moi ça euh... Me semble qu'on avait un truc de prévu mais j'arrive pas à me souvenir quoi ! Et ma femme non plus ! Donc euh... Oh ! Elle me manquera ! J'ai eu beaucoup de mal à choisir entre l'étoile tu sais ! Mais j'ai fait le bon choix ! Tu verras ! Oh ! Elle est dit qui est là ! Que tu es pressé ! Des endroits à visiter ! Des gens à buter ! Je te fais continuer ! Mais n'oublie pas AJ ! Les choix ont des conséquences ! Dimanche de dessous n'est pas là ! Dimanche ? On s'en fout de dimanche... Bah de toute façon le dimanche c'est... C'est Alien ! Et Zotsu il est pas dans le roleplay Alien ! Donc euh... Ah samedi ! Ok donc samedi euh... Samedi je... Quoi ? Samedi j'ai mon week-end de lit ! Mais putain ! C'est incroyable ! J'ai l'impression que je travaille ! On va attendre longtemps avant qu'il déclenche une nouvelle infurition de son côté pour le tuant ! C'est incroyable ! On renforcera la cohésion du sentier d'or ! Et on pourra éviter qu'une autre guerre civile éclate ! Elle convient à peine de détrôner Pagan Min ! C'est de ça que le pirate a besoin ! Quand l'heure viendra d'affilier sur la détente ! Je sais que tu verras le bon choix ! Donc là on veut que je tue Sabal ! Je sais plus si je l'avais fait euh... Si j'avais tué Amita avec Sabal ! Je dis Sabat mais en fait aussi Sabal ! Et oui il y a un nouveau marché effectivement euh... Qui... Mais c'est officiel ça ! Je veux dire samedi matin euh... Si je vais au marché samedi matin euh... C'est elle qui t'envoie mon frère ! Si je vais sur la place samedi matin est-ce qu'il y a vraiment un marché ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu craches sur tout ce que ton père a construit ! Félicitations ! On a perdu nos repères, nos symboles, nos valeurs grâce à toi ! Et c'est ça le plus triste mon frère ! Tu as tout laissé entre les mains d'Amita ! Amita ! Tu crois qu'elle sauvera le Kirat ? Avec quoi ? Des champs de pavots à perte de vue ! Des filets anti-suicide dans les cités ouvrières remplis de hommes, de femmes, d'enfants ! Qui auront le droit d'être pauvres ! C'est vrai qu'on sera tous égaux ! On sera tous esclaves ! Tu penses que c'est dans ce genre de pays que ta mère voulait que tu disperse ses cendres ? Alors qu'est-ce que tu choisis mon frère ? Je veux pas tirer moi ! Salut avec ces météores ! Je pars ! Je vois pas pourquoi je le tuerais ! Je pars ! Je sais plus si la première fois que j'ai fait le jeu et que j'avais suivi sa balle, je sais plus du tout si je l'avais tué Amita derrière ! Je ne sais pas les conséquences que ça va avoir en fait ! Je m'en souviens plus ! Tenez bon ! Me voilà ! Tenez bon ! Me voilà ! Je me suis occupé de ça ! J'ai du mal, hein ? Désolé, Edgé ! On n'avait pas le choix ! Mais ça rend pas les choses plus agréables ! Je sais ! Ok ! On s'occupera des conséquences plus tard ! Pour l'instant, on a un pays à sauver ! C'est la merguez ! C'est du follo avec ces météores ! C'est pas fini ! Mette-toi à l'aise ! Ah ! Je l'allais dire ! Bon ! Tant pis pour le masque ! Tant pis pour le masque ! Allons ! Ok ! Il reste 3 missions ! Bon ! Vous devrez pouvoir le finir aujourd'hui ! Hop ! Après, tout est bloqué par rapport aux missions secondaires ! C'est ça qui est... C'est ça qui est un petit peu relou ! Même si je pense que bon... Il y en a, ça prendrait 2 secondes à faire en vrai ! Si vraiment on voulait... On voulait des nouvelles compétences ! Mais la vérité c'est que, ne serait-ce que par exemple l'assassinat... Lorsqu'on est à couvert ou ce genre de choses... Il n'y a pas tant d'occasion où tu peux t'en servir ! Même l'assassinat où tu es accroché à quelque chose... Enfin, il y a très peu de moments... Où tu peux vraiment t'en servir de ça ! Il n'y a pas besoin d'en chercher plus ! Hop ! Ah ! Est-ce que je vous ai raconté le cadeau empoisonné de ma femme aussi ? Tant qu'elle est là ! Comme ça ne pourra pas dire que je parle dans son dos ! Ce ne sera pas facile ! Parce que ma femme... Elle sait que... Que j'aime beaucoup Donjons et Dragons ! Hein ! Elle sait que j'aime beaucoup Donjons et Dragons ! Qu'est-ce qu'ils font à cette collection ? Ils sortent une nouvelle collection avec les romans Donjons et Dragons ! En tout cas, une bonne grosse partie sur les 2 univers les plus populaires ! Parce que Donjons et Dragons en fait c'est beaucoup d'univers... Voilà quoi ! C'est beaucoup d'univers qui... Qui n'ont pas forcément des liens entre eux ! Et j'ai fait B ! Vas-y c'est pas grave ! Tu savais quoi ! Je ne vais pas... Tant pis ! C'est pas grave ! Je ne vais pas les acheter ! Je ne vais pas m'y abonner ! J'ai déjà un... Un Xenomorph... Une maquette de Xenomorph à construire ! Qui va déjà me coûter 1200€ ! C'est bon quoi ! Warhammer m'a déjà pris énormément d'argent ! Et il va m'en prendre encore plus ce samedi ! Parce que samedi il y a la sortie des nouveaux Orcs ! En figurines ! Donc je vais devoir... Voilà ! Je vais devoir mettre un peu la main à la pâte si je veux me mettre à jour ! Par rapport au nouveau codex ! Et l'avantage c'est que c'est vraiment des nouvelles figurines qui sont parties pour 10 ans d'existence là ! Donc euh... Voilà ! C'est le bon moment quoi ! Est-ce que je débarque comme une fleur au milieu d'une forteresse ? Oui ! Et du coup bah... J'imagine que c'était pour me remonter le moral ! Parce qu'évidemment lundi elle savait que je m'étais levé pour rien ! Et qu'en plus j'ai attendu pour rien dans l'après-midi ! J'imagine que c'était pour me remonter le moral ! Et bien elle a été en libraire m'acheter le premier numéro de la collection ! Que j'avais dit que j'achèterais pas sinon... J'allais m'abonner ! Et du coup bah maintenant que je l'ai bah j'ai envie de m'abonner ! Alors que derrière bah je paye encore aussi pour la collection Conan ! Et que c'est la même chose que Conan ! C'est à dire que bah c'est des livres en fait ! Tu peux pas les avoir autrement tu vois ! C'est pas comme la collection Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto qu'ils ont aussi sorti ! Ou euh... C'est pas grave si tu les as pas parce que les mangas sont... Donc voilà tu peux les... Tu peux les acheter dans ton libraire... Ou dans ton Leclerc... Ça va tu vois ! C'est pas un soucis ! C'est d'actualité ! Les romans Donjons et Dragons et les comics Conan... Y'en a qui valent 50€ l'unité ! Là tu les as à 13 balles ! Evidemment que c'est extrêmement rentable ! Ils sont introuvables ! Pareil pour les résidors russes qui sont en train de réimprimer pour euh... Pour Warhammer ! C'est extrêmement rentable ! Puisque les livres y'en a ils abusent et... Et là en plus la réédition de ce que j'ai compris c'est vraiment les principaux quoi ! Donc euh... T'as pas forcément les 50 tomes mais tu as l'histoire principale ! Après c'est à toi d'acheter les romans qui... Qui te font plaisir selon euh... Les quelques petits événements que tu avais envie de euh... D'avoir quoi ! Il faut bien comprendre en plus que... En fait... Y'a un autre gars ! Ce qui va se passer c'est que l'année prochaine... Bon y'en a qui disent euh... Pour cette fin d'année mais moi j'y crois euh... J'y crois pas du tout ! Mais euh... L'année prochaine ils ressortent une collection, un chef de collection euh... Avec euh... D'autres figurines de Warhammer qui continuent... En fait les figurines qu'ils nous ont offertes euh... Enfin offertes ! Avec les figurines euh... Qu'on a eu euh... Là donc euh... La suite ! Et une nouvelle faction ! Du coup que... Qu'ils ont pas fait du tout ! Donc c'est extrêmement intéressant de la faire ! Donc en conclusion je vais finir euh... Heureux ! Mais euh... Heureusement que j'ai une femme pour payer euh... Le loyer quoi ! Si c'est des Necrons je prends ! Oui mais c'est exactement ça ! En fait la prochaine collection c'est euh... Des Necrons contre Ultramarines ! Et on a euh... Les Ultramarines en fait qu'ils donnent ! C'est que des figurines que nous n'avons pas ! Et la seule figurine qu'on a déjà ! En fait ils ont fait une figurine exclusive ! Qui n'a pas du tout la même pose ! Et qui est inédite à cette collection ! Donc tu peux pas l'avoir d'une autre manière ! Donc pour la collection ça reste intéressant ! Et l'autre faction bah euh... C'est pas euh... C'est pas la Death Guard c'est les Necrons ! Et toutes les figurines Necrons que... Que tu chopes bah franchement elles sont assez intéressantes ! Il manque pas grand chose pour que derrière tu aies un truc sympa euh... Faut que je détruis la porte ! Quoi il faut... Faut que je l'éclate ! Yes ! C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est clairement la dernière mission ! Apparemment non ! Ouais finalement l'année prochaine... Bon bah qu'est ce qu'il va se passer euh... J'aurai euh... 50 balles euh... A payer de maquette alien ! 50 balles de... De Warhammer à payer ! Ainsi que 30 balles de Conan à payer ! Et euh... 25 euros de... De livres euh... Donjons et Dragons à payer par moi ! Rires Evidemment ! Ah ! Ah ! Plutôt euh... Faut euh... Faut euh... Les... Les... Les collections euh... D'achète elles mettent 2 ans en général hein ! Donc euh... Voilà voilà quoi ! En fait le gros avantage c'est qu'en fait euh... Tu chopes euh... Quasiment euh... Tout ce que tu chopes avec la collection bah en fait tu l'as à moitié prix par rapport au prix normal ! Donc si vraiment t'es euh... Y'a un intérêt à avoir une petite force euh... Ultramarine... Et une force euh... Une force nécron ! Oui c'est... C'est vachement intéressant ! Alors je crois que là ils viennent à l'infini par contre ! Je crois qu'ils viennent à l'infini ! Et que du coup il faut vraiment aller capturer ! Arrêtez pas de tuer 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 ! Alors je suis pas sûr hein ça... Ça date hein... La dernière fois mais il me semble que c'est ça le délire ! Je... Après... Si je réussis à choper mon permis ce mois-ci ! Parce que normalement... Merci de me bloquer euh... Je pouvais pas euh... Backdash quoi ! Mais elle est conne elle ! Normalement je passe mon permis euh... Ce... ce mois-ci ! Ou au grand maximum le mois prochain ! Ça dépend si euh... Les dates de permis euh... Normalement euh... C'est assez rapide là où je suis parce que euh... Y a beaucoup de monde qui vont dans d'autres euh... Dans d'autres euh... Oh merde ! Qui vont dans d'autres euh... Auto-école ! Si déjà j'ai pas cette contrainte là financière... Parce que bah si tu rates ton permis bah tu... Ils vont... Ah bah vous pouvez bien reprendre 50 heures de conduite ! Qu'est-ce que c'est ? Mais enfin... C'est rien ça ! Comment ça vous avez besoin d'argent pour payer les heures de conduite ? Mais monsieur ! Mais enfin ! C'est extrêmement important le permis euh... Evidemment que vous devez absolument... Gâcher votre euh... Votre niveau de vie... Et votre habitude de consommation pour vous payer le permis ! C'est obligatoire ! C'est votre faute aussi ! Pourquoi vous avez pas laissé vos parents euh... Vous le payez ! Lol ! C'est... Ha 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 ! Ha ha ! C'est 30 orcs de moins... Euh non 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 ! Ha 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 ! Le continuez pas monsieur ! Ah non 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 ! Non 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 ! 30 orcs euh... Avec les nouveaux là qui vont sortir ! Euh... Et tout ! Euh... Dites vous qu'une escouade d'orcs ça doit être euh... Une escouade d'orcs ça doit être euh... Une escouade d'orcs ça doit être 40 euros euh... Euh... Là dans les... Dans les prochains prix ! Et je crois que c'est pour une... Euh... Je crois que c'est pour euh... C'est pour une quinzaine de figurines ! Donc euh... Si tu veux une... Une escouade de... Deux escouades de 30 là ! Si tu veux vraiment 30 orcs euh... T'en as euh... T'en as peut-être pour euh... 60 balles ! Je sais pas euh... Si vraiment je... Je me trompe pas mais en estimation ! Par exemple moi dans ma future armée... J'ai calculé qu'il me fallait qu'un chevaucheur de scooglier ! Les scoogliers ça se vend par 3 ! C'est apparemment des boîtes qui vont coûter 40 balles ! J'en ai... J'en ai 3 grâce à la boîte collector qu'on a... Qu'on a chopé ! Mais euh... Euh... Mais il m'en faut euh... M'en faut euh... 5 autres quoi ! Ça fait euh... 250 balles ! Haha ! Ah non 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 euh... Je veux pas que tu craques dans ce gouffre financier qu'est Warhammer ! Non 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 euh... Euh... C'est un hobby qui n'est pas donné à tout le monde hein ! Très clairement euh... Parce que là c'est que les figurines hein ! Ce n'est que les figurines hein ! Derrière faut acheter des pinceaux, faut acheter la... La colle, il faut acheter euh... Euh... Le matos pour jouer euh... Euh... Le livre de règles euh... Euh... La peinture euh... Non 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 ! Non 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 ! Il faut absolument... Il ne faut absolument pas se lancer dans Warhammer si vous n'avez pas l'argent pour hein ! Ça ne va vous entraîner que frustration et... Et dépenses inutiles ! Parce que euh... Euh... En fait ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas pouvoir acheter ce que vous voulez pour vous mettre à jour et... Et... Et autres ! Vous allez... Potentiellement ne même pas pouvoir euh... Jouer des parties euh... De manière jeu égale ! Parce que vous n'allez pas avoir assez de points ou un truc comme ça ! Euh... Voilà ! Si vous voulez vous lancer dans Warhammer, franchement mettez 1000 balles de côté ! Ha 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 ! Faites un crédit de consommation ! Ha 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 ! Non mais ouais faut... Faut être prêt à mettre 600 balles euh... Assez vite quoi ! Non 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 ! Jamais je ne... Jamais je n'ai dit à quelqu'un de se lancer dans Warhammer ! Ha 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 ! T'as oublié un zéro en plus ! Non ça c'est si tu veux une deuxième armée ! Ha ha ! Non c'est... Non mais il y a plein de choses à penser ! Parce que si t'achètes à plein de figurines, il te faut un endroit pour les ranger ! Donc tu vas devoir acheter une vitrine ou un truc comme ça ! Donc ça tu... Ça peut coûter entre 100 et 300 balles ! Ça dépend ce que tu prends ! Tu vas devoir acheter une manette pour les... Ou un... Quelque chose pour les... Pour les déplacer ! Quand tu vas vouloir jouer une... Jouer une partie ! Je dois faire quoi ? Est-ce que je suis à la mitrailleuse ? Je pense que j'entends un hélicoptère ! Je pense que c'est l'hélico qui met 500 ans à arriver ! Non ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Non ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Si vous n'avez pas un endroit assez grand pour jouer, vous allez devoir acheter une table ! Moi j'ai acheté deux tables pliantes ! Vous allez devoir acheter un tapis ! Tu peux rajouter 200 balles ! Vous allez devoir acheter des décors ! Tu peux rajouter 200 balles ! Tu peux rajouter 200 balles ! On va acheter des dés ! Les rouleaux euh... Le maître ! Enfin... Le maître en pouce... Ce genre de choses... Enfin... J'ai attendu ce moment toute ma vie ! Bon, il y a un bug ou quoi ? Je vais sauter, je vais me tuer... Comme ça, ça va faire euh... Ça va me faire réapparaître... Parce que je pense qu'il y a un bug ! Il a pas dû aimer que je... Que je m'enlève de la mitrailleuse... Je sais pas... De toute façon, Warhammer, le mieux pour commencer, c'est de trouver un petit club euh... À côté de chez vous, où des gens, au moins... Des gens qui y jouent... Si possible, des gens qui jouent depuis un certain temps... Comme ça, ils vont pouvoir euh... Un petit peu vous initier... Ils vont pouvoir vous... Vous expliquer euh... Qu'est-ce que vous devez faire... Qu'est-ce que vous devez pas faire... Euh... Parce que si vous... Si vous achetez les figurines tout seul dans votre coin, vous pouvez pas les rentabiliser... C'est pareil, ça va être frustrant pour vous... C'est un bug... Ouais, sûrement... Je pense parce que lui, même lui, je l'avais pas vu, je crois, tout à l'heure... Ça me dit rien... Bah vas-y gros euh... Je voulais jouer à Blood Ball avec Psycho et j'ai toujours pas acheté euh... J'ai toujours pas acheté euh... C'est pas plus cher que si t'achetais un jeu de société... Les gros jeux de société euh... Ça monte vite hein... Ils abandonnent ! La forteresse est à nous ! Pousse toi ma vieille parce que clairement moi je vais pas y aller avec une pioche hein... Bah... Bah... Bon ça pourquoi je fais ça... Euh... Parce que je suis assez con pour détruire une statue... Au lieu de simplement euh... Je sais pas, la récupérer parce qu'elle est en or... Est-ce que j'aurais pas le compris ? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a quelque chose... C'était... En vrai moi je tirerais pas l'explosif dans de l'or quoi... On le récupère et puis voilà... Et combien de reliques j'ai dû faire fondre pour la réaliser... Nous devons en construire notre pays ! Réduisons-le en cendres ! Même de manière complètement idiote ! Et ce qui est fait, est fait ! Le diner sera bientôt prêt ! Amita, la porte est ouverte ! Je vais vers le palais ! La garde royale contre-attaque ! On arrive le plus vite possible ! Je vais m'occuper de Pagan ! Ah mais bon voilà quoi... Si vous voulez vous mettre vos figurines Warhammer... Pesez bien votre choix ! Parce que c'est un hobby euh... C'est un hobby extrêmement exigeant... Et surtout surtout qui demande énormément d'investissements... Et pas que financiers ! Ça demande un énorme investissement en temps... En... En... En place ! En finance ! En... 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 Comment dire ? En... En investissement personnel aussi ! Parce que vous allez vraiment devoir éplucher tout ce qui est codex et tout ! Si vous voulez pas vous prendre des roosts... Il va falloir que vous apprenez euh... Les spécificités des armées que vous allez affronter et tout ! Enfin vraiment euh... C'est... C'est extrêmement passionnant ! Et c'est ça le problème ! Ha 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 ! Surtout qu'une fois qu'on est dedans c'est difficile d'en sortir ! ... ... ... C'est parti. Mais peut-être les as-tu tué en arrivant. Bon, avant de commencer... Qui est en face de moi, là ? Le fils revenu disperser les cendres de sa mère ? Ou le malade qui sème les cadavres jusque sur ma montagne ? Parce que si je parlais au premier, je lui dirais de s'asseoir. D'être courtois et de partager un bon repas. Mais attends, on a déjà essayé, pas vrai ? La première fois, tu étais assis là. Paul était occupé à électrocuter les tétons de ton invité très grossier. J'étais debout ? Juste ici. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah, oui. Reste ici. Mange tes raviolis au crâme. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Parce qu'en plus, c'est pas complètement faux. Parce que bon, je le disais au tout début de l'aventure. C'est qu'on se retrouve dans cette affaire alors que... Dispersez les cendres de ta mère, ensemble. Je crois que je l'ai tué la première fois. Je ne tue aucun des deux. Tu es à mi-chemin, il te suffit de tuer l'autre. Je ne voudrais pas t'influencer. Mais nous avons au moins... Moi, j'ai pas tué... Ah, tu peux devenir le roi du Kirat ? Genre, si tu avais tué les deux du Sentier d'Or ? Inutile de t'ergiverser plus longtemps. Mais je croyais qu'il n'y avait que deux fins dans le jeu. Enfin, deux ennemis. Parce que tu as une fin où tu es à Mita et une fin où tu es à Saba. Ok, n'oublie pas ta mère. Hé, hé. Tu te rends compte que cette urne représente tout ce qu'il reste de l'ancien Ej'ai. Celui d'avant le Kirat. Une fois ces cendres dispersées, tout est lié avec ta vie d'avant, ce roi. Et après ça, quoi ? Bon, je suppose que tu peux faire ce que j'ai fait quand Rohan a tué Lakshmana. Oh, tu ne savais pas, c'est ça ? Oui, ton père a tué ta demi-sœur et puis ta mère l'a tuée à son tour. Je me suis contenté de poursuivre son œuvre. J'ai tué tellement de gens pour eux. Mais je me suis rendu compte que j'utilisais simplement la mort de Lakshmana comme une excuse pour tout ce que je voulais faire. Tout comme toi, tu te sers de ces cendres pour justifier tous tes choix et toutes tes actions. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon ! Tu sais, la seule et unique fois où je suis ici, je suis entré sain d'esprit et ressorti... Je te dis, je veux ça... Mais toi, tu ressortiras en roi. Allez, vas-y. Fais ce que tu es venu faire. Attends, donc on finit par... On va devenir roi ? Il nous laisse le... Je te dis, je sais, si tu es venu faire. Ok, je peux te... Ah bon ? Et là, boum ! Ouais, donc c'est vraiment une fin. Ah, mais en fait, je pensais qu'il y avait encore deux missions, vu qu'avant d'attaquer la forteresse, il y avait trois trucs. Ouais, ouais, c'était une possibilité de le faire exploser, c'est sûr. C'est sûr et certain, même. Je vais passer ça. J'espère que ça n'a pas passé la potentielle cinématique qu'il y avait. Je ne pense pas. Amita, c'est fait. C'est fini ? On a gagné ? J'ai vraiment du mal à le croire. AJ, tu as trouvé où était l'axe Mana ? J'ai trouvé, Amita. Ma mère repose en train maintenant. C'est bien, AJ. Prends ton temps. Nous aurons besoin de toi. Mais ça peut attendre demain. Le mixage, il est... Tu as mérité de te reposer. Nous... Enfin, je te dois beaucoup. Un pays contre un hélico, tu gagnes au change. Je ne sais pas, tu as vu la gueule du pays, en vrai. Le truc, il est en guerre civile de ouf, là. Parce que là, la vérité, c'est que même si c'est moi le roi, il y a des troupes qui sont encore en mode alors que techniquement, voilà. Et puis, en gros, là, je fais ce que je veux. Donc là, tu peux aller faire toutes les quêtes secondaires. Tu peux aller faire tout ce que tu veux. Vous avez affaibli la forteresse de Panganmin. C'est rigolo, ça. Parce que techniquement, bon, il reste quelques avant-postes, tu vois. Mais c'est marrant, il y aura encore des troupes, voilà, alors que tu es censé être le roi, quoi. Cramme le pays. Si seulement. Bon, allez, parce que j'ai un peu une maison... Donc, le palais est à moi, mais je vis encore dans ma maison dégueulasse. Je pense que là, je vis dans un taudy. Ça n'a pas changé grand-chose. Votre buzzer à vous, il sera toujours devant... Ah, on peut avoir un houlou coup de terre. Tu peux avoir de l'argent, des lampes et tout. C'est de la merde présentable. Est-ce que la merde bien mise en valeur peut être présentable ? Vous avez 4 heures. Enfin, voilà. On a fini ce petit Far Cry 4. On l'a fini un peu plus tôt que ce que je pensais. On se fait la petite forteresse, pour le plaisir. Allez, on se fait la petite forteresse. On se fait la petite forteresse, pour le plaisir. Je vais peut-être récupérer d'abord des munitions, tout ça, non ? Hop. Aïe, 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 aïe. Ces insultes. Gratuites envers notre dirigeant. Ça n'arriverait pas si on était Gullvéné-Postoline. Vladimir Poutine. Foutez de ma gueule Je viens de le quitter l'avant-poste Ça fait quoi ? Il est repris ? Je sais pas en fait Je sais pas s'il est repris Mais à chaque fois que l'avant-poste Après On avait pas réussi à défendre l'avant-poste Et donc Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien En plus on va à un goulag Ah merde c'est un gros Attention Est-ce que je peux en appeler plusieurs ? Putain 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 Il est chiant La forterie s'est agencée D'une manière chiante Moins gros au moins Merde Je pensais qu'on pouvait lui donner un ordre On arrive en réserve En poste est repris Tu dois le reprendre Ah non Quel menteur Menteur Ouah mais dites-moi C'est fort le mercenaire Non pas du tout Non A côté Ah 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 Não Oh, tu n'en as même pas de... Boum. Je n'ai même pas de flèche explosive du coup. Ne me demandez pas ce que le mercenaire est en train d'affronter. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas de flèche. Ah oui, non mais là, ça va devenir problématique. Oh putain. J'ai eu deux gros en une balle quand même. Touchez. Touchez. Voilà. Oh putain, ce n'est même pas la dernière des forteresses. Je suis qu'à 3 sur 4. Moi, je pensais que c'était vraiment la dernière des forteresses. Et que du coup, les avant-postes ne se feraient plus attaquer. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant que le roi est parti, que Pagan est parti. Qu'est-ce que c'est ? Oui, vous n'avez plus à les écouter. J'ai libéré tous les clochers. Bah si, tout est libéré. Toutes les forteresses sont libérées normalement. Bon. Bah. Bref. Écoutez. On va s'arrêter là. Et puis c'est bien. On aura fait la forteresse de Pagan Min. Bon, apparemment, il y en a une quatrième. Je ne sais pas où elle est. Je ne vois pas ce qu'elle raconte. Et on n'a fait que 36% de la campagne. Donc ça veut dire que, en fait, si tu fais la campagne principale, tu ne fais que quoi le tiers du jeu, en fait. Voilà. Après, le truc, c'est que, bon. Combien de pourcentages a juste avoir des collectibles à ramasser, quoi ? Allez, ça va. Allez, sur ce, moi, les gars. Bon, il est un petit peu tard pour vous dire bon appétit. Mais c'est l'heure du 4 heures. Donc un bon petit 4 heures à vous. Et puis, bon, on ne va pas... On ne va quand même pas... Voilà. On ne va pas tergiverser. Avec Far Krakat. Ça va, perso, je me suis bien amusé quand même à le refaire. Je pense, pour les prochains... Pour les prochains streams, c'est soit je vous fais un petit jeu Warhammer parce que j'ai envie de découvrir les petits jeux Warhammer mobiles, là, dégueulasses. Soit je vous fais ça. Soit... Pourquoi pas Red Faction 1er du nom ? Parce que je ne l'ai jamais fini, finalement, ce jeu. Parce que j'ai un peu la flemme de lancer Assassin's Creed 4. Et le DLC d'Aline Isolation, peut-être pas maintenant. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. Sinon, après, j'ai Starcraft 1er du nom, aussi, que je n'ai jamais fini. Il faudra peut-être que je m'en occupe. Ouais. Ou sinon, vous avez une potentielle chance de vous taper Ratchet & Clank 3, Slide 2, Slide 3, Slide 4. Là, j'ai Pandora Tower, aussi. Il faut que j'aimerais bien, voilà. Démystifier. Ou Wario Land The Shake Dimension, qui, techniquement, est, bah... C'est Wario Land... Ça serait Wario Land 4. Non, Wario Land 5, du coup. Bref. Bref, en ce moment, voilà. C'est un peu la traversée du désert, niveau jeu, avant octobre. Je vous rappelle qu'en octobre, sortie de Metroid Dread, un jeu qu'on finira probablement en 3 streams. Si la durée de vie est comme celle de ceux sur la DS, et de la Game Boy Advance, même, plutôt. Bref, ça ne va pas être folichon. Eh. Ah, ciao. Bonsoir, les gens. Et puis, on verra ce que je fais ce soir. Je ne pense pas streamer ce soir. On va se faire une petite soirée repos. Donc, on verra demain soir. Bonsoir.